... Bienvenue sur M Provence, le mag qui est consacré cette fois-ci à MPG 2019, l'année de la gastronomie en Provence. A mes côtés Isabelle Bremont, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Provence Tourisme. C'est la structure qui est un petit peu la cheville ouvrière de cet événement. On va dresser un petit bilan déjà depuis l'ouverture et parler peut-être un petit peu de la philosophie de l'événement. Alors cet événement, il s'inscrit évidemment dans la durée. C'est-à-dire que si on travaille sur la filière gastronomique aujourd'hui, c'est qu'il y a eu, on va dire, un passé et qu'il y aura un futur. Sur ce département, on est le premier producteur au Léïcole de France, premier producteur pour la riziculture, premier producteur pour la production de salades, de tomates, premier département foncier en bio. Donc ça veut dire que le produit est essentiel. A côté de ça, une gastronomie aujourd'hui qui n'a plus à rougir par rapport aux grands chefs parisiens ou français. Donc oui, la gastronomie est une filière majeure pour ce territoire. Et on a travaillé, on va dire, selon trois grands thèmes. Un premier thème qui était le rayonnement et l'attractivité du territoire à l'international, puisqu'on a envoyé des duos de chefs à peu près partout sur à la fois les États-Unis, la Corée, la Belgique, mais 154 ambassades qui étaient aux couleurs de la Provence. Là, on rentre dans une période de festival, de fête, dans toutes les communes du département. Et un dernier temps, on en parlera plus tard, qui sera le temps de la générosité à l'automne jusqu'à l'hiver. Moi, je voudrais revenir à notamment cette soirée d'ouverture. On était entre le Musème, tout cet espace à côté de la Joliette, qui permettait aussi d'ailleurs quelques clins d'œil dans l'environnement. Vous avez voulu toute une vraie fête. Oui, alors l'idée de la gastronomie, c'est vraiment l'idée de la convivialité, du partage, d'être ensemble et de prendre du plaisir ensemble et de rapprocher tous ceux qui, sur ce territoire, travaillent sur cette thématique. On a évidemment les producteurs, les agriculteurs, les artisans du goût, les chefs, mais aussi la population résidente qui doit vivre une fête de partage et de convivialité, mais aussi les touristes qui vont être là et qui vont aussi partager ces moments ensemble autour de la gastronomie. Et finalement, quand on parle de gastronomie, on parle de son histoire, on parle de transmission. Vraiment, ce sont des sujets intimes et profonds autour de la gastronomie. D'où l'intérêt, l'idée aussi de développer à l'international ? Oui, parce que la gastronomie provençale, c'est vrai qu'elle était finalement peu connue, en tout cas pas assez connue. On est autour du produit. C'est vrai qu'il faut savoir transcender ce produit. Le poisson, les légumes, les fruits, il faut aussi pouvoir leur donner tout leur titre de noblesse. Et c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des chefs qui sont créatifs, inventifs. On a Alexandre Mazia qui a été nommé chef de l'année pour le Go et Millau et qui nous propose un voyage culinaire incroyable. On a notre chef, évidemment, qui est parrain de l'événement, Gérald Baceda, qui transcende le poisson. Mais on a aussi d'autres chefs, Lionel Lévy, Mathias Dandine, qui sont aussi des chefs qui proposent une cuisine de terroir et qui ressemblent à l'ADN de ce territoire. On peut quand même aussi saluer toute votre équipe, Provence Tourisme, qui est complètement impliquée dans l'événement. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'équipe de Provence Tourisme travaille sur ce sujet. Finalement, que ce soit les équipes de la communication, les équipes aussi de l'ingénierie, tout l'ensemble des projets sont portés par Provence Tourisme, mais aussi accompagnés d'autres équipes, notamment les équipes du département qui travaillent aussi. Toutes les directions sont mobilisées, la direction de la culture, la direction de l'environnement, la direction de la communication. C'est un projet, finalement, qui a enthousiasmant et qui entraîne avec lui l'ensemble des partenaires. Pour conclure, après ce grand week-end, comment ça va se prolonger durant l'été ? Durant l'été, on va avoir beaucoup de manifestations, déjà toutes les communes qui proposent déjà des événements autour de la gastronomie. C'est aussi la thématique, chaque ville propose une gastronomie qui ressemble à son ADN. Et puis, on va avoir d'autres événements, notamment les dîners insolites qui sont produits par Provence Tourisme. On va avoir des piqueniques en vue à l'automne. On va avoir une thématique autour de la mer, prendre la mer en septembre. Une grande fête autour du barbecue, un événement international autour de la pizza. Donc, on va vivre un été de fête sur ce territoire. Donc, oui, venez nombreux et participez à nos événements. Vous nous rappelez le site de mpg2019 ? mpg2019.com. Et là, vous avez toute la programmation sur l'ensemble des communes, tout ce qui est produit, toute la billetterie aussi qui est en ligne. Donc, mpg2019.com. Merci à vous, Isabelle Bremond, directrice de Provence Tourisme. Vous l'avez dit, le département est derrière cette opération. Et j'ai rencontré pour l'occasion Martine Vatsache, qui est la présidente du département des Bouches-du-Rhône et aussi la présidente de la métropole. Alors, nous, sur le département des Bouches-du-Rhône, nous sommes premiers producteurs de fruits, premiers producteurs de légumes. Nous avons énormément de progresser au niveau de la viticulture. Nous produisons beaucoup d'huile d'olive, de riz. Donc, une vraie puissance économique importante, une puissance sociale aussi. Donc, nous avons lancé le Salon des agricultures en début juin. Donc, cette année, c'était 59 000 personnes qui sont venues sur trois jours pour découvrir l'ensemble de ces produits, de ces producteurs. Donc, c'était une bonne chose. Donc, les gens sont attachés. Nos habitants sont attachés à bien manger, à manger des produits locaux. Et en tout cas, nous le développons, notamment aussi au niveau des collèges, puisque nous avons lancé le Manger Autrement avec une plateforme agri-locale où les chefs de cuisine peuvent aller prendre des produits locaux et faire goûter aux enfants des produits de saison. Et c'est important que les enfants comprennent, pour leur future alimentation et pour leur vie future, qu'on ne peut pas manger tous les fruits, tous les légumes du 1er janvier au 31 décembre. Et que, surtout, on a la chance d'être sur un territoire qui a des produits magnifiques, de qualité, faits avec beaucoup d'amour par nos producteurs. Donc, il faut en profiter. Et cette année, MPG 2019, c'était ça, Eric. Dans tout le département, des manifestations qui existaient ont été labellisées. D'autres ont mis, justement, la gastronomie à leur programme. Alors, l'avantage de MPG 2019, c'est de faire de nouvelles manifestations et surtout aussi de fédérer la totalité des manifestations qui étaient faites sur tout le territoire, qui étaient nombreuses. Ce sont plus de 1 000 événements qui auront lieu toute cette année, à la fois qui existaient, mais surtout de nouveaux événements aussi, pour que la convivialité, pour que la population, notre population, nos habitants, les habitants de ce territoire, sachent qu'ici, on peut bien manger, on peut bien vivre et en tout cas, on fait tout pour. Et on terminera avec aussi ces belles vitrines, en fait, cette rue de la République, cette rue gourmande, c'est aussi une autre façon d'inviter les habitants de Marseille, d'ailleurs, à venir. Ces vitrines gourmandes sur la rue de la République, c'est une façon aussi de redécouvrir la rue de la République et qui est une avenue absolument fantastique, merveilleuse, qui a été complètement réhabilitée et qui mérite aussi qu'on s'y attache et qu'on vienne voir un peu ce qui s'y passe. En tout cas, je vous invite nombreux et nombreuses le week-end prochain et tout le long de cette année pour découvrir nos magnifiques produits de Provence. Et c'est la gourmande, la cuisinière qui parle aussi ? Oui, parce que j'avoue, j'adore faire la cuisine. Il manque un peu de temps, notamment en ce moment, mais j'adore faire la cuisine parce que ça me décontracte. Et puis après, j'adore faire plaisir à mes amis, à ma famille. Et ce sont des moments toujours très conviviaux quand on se retrouve autour de nos recettes. Des recettes, souvent des recettes de grand-mère, des recettes de ma maman et puis certaines que j'essaye d'inventer. Bon, des fois, sans trop gros succès, mais enfin bon, si on n'essaye pas, on n'y arrive pas. En tout cas, c'est un très bon moment convivial à passer en famille et entre amis. Et après Martine Vassal, la présidente du département des Bouches-de-Rhône, c'était tout à fait normal de rencontrer Danielle Milon. Elle est présidente de Provence Tourisme et maire de Cassis. Et c'est vrai qu'elle s'y connaît tout à fait en gastronomie. On la retrouve tout de suite. Ah oui, je crois que c'est un coup de projecteur depuis la terre jusqu'à l'assiette ou le verre. C'est-à-dire tout le monde est dans le projecteur, tous ceux qui font de cette région une région d'exception. Et pour reprendre un mot qui est cher à M. Paseda, qui met en exergue le fameux régime crétois, qui nous caractérise et qui fait partie de notre identité. Oui, cette année de la gastronomie explose absolument dans la convivialité, dans le partage, dans la passion du territoire, du bien manger. C'est magique, c'est extraordinaire. De nombreux temps forts, beaucoup d'événements labellisés. Et puis toute une équipe, on peut parler quand même de Provence Tourisme, qui est derrière tout ça ? Oui, une équipe compétente à la tâche sans arrêt, depuis la conception jusqu'à la réalisation, la conclusion aussi. Et l'évaluation, sans doute, en tout cas, une très belle équipe qui travaille pour son département et qui travaille pour mettre en exergue son territoire. Un département qui nous étonne chaque jour, entre les producteurs, les gastronomes, ceux qui nous fabriquent aussi des produits d'ici. Il y a vraiment à l'image de ce département une richesse, une variété de produits. Une richesse, une variété, une authenticité qui est remise en lumière. Et ça, ça me fait chaud au cœur. Parce que ça débouchera ensuite sur l'apprendre à manger, à remanger correctement aux enfants. Et puis, développer leur goût, leur envie de se raccrocher aux vraies valeurs. Et derrière, il y aura les métiers de la gastronomie et de l'hôtellerie. Donc tout ça, ça se tient et c'est très important. Et nous voilà au restaurant éphémère de MPG 2019, l'année de la gastronomie en Provence. Et à côté de moi, une jeune chef qu'on retrouve ici, Laetitia Visse. Bonjour. Bonjour. Quel est votre sentiment sur cette année de la gastronomie, le fait de mettre en valeur, bien sûr, les producteurs, les produits, et vous tous qui travaillez en cuisine ? Nous, on est ravis. C'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. En fait, la mise à l'honneur des producteurs du coin et des producteurs en général, en fait, de ceux qui savent bien travailler, qui font attention à ne pas nous empoisonner avec des tonnes de pesticides. Le local, les circuits courts, toutes ces choses-là, c'est un combat de chaque instant. Et là, ça vient enfin au goût du jour, donc on est super content. Et le restaurant éphémère, du coup, tombe à pic aussi dans la même lignée. Alors, dites-nous, faites-nous un petit peu une visite guidée autour de nous. Il y a Sébastien Richard, c'est ça ? Vous êtes en duo de chefs ici. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Les Marseillaises se rappellent que c'était le café parisien. Il y a eu une déco. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'assiette et à la carte ? Alors, nous, notre idée, c'était de revenir sur un bistro très travaillé. Évidemment, on a un parcours de gastro l'un et l'autre avec pas mal de jolies étoilées. Donc, l'idée, c'est de faire des plats travaillés, mais en restant dans quelque chose de très convivial, en fait, avec des plats à partager. Donc, c'est l'idée de poser le plat au milieu de la table, comme à la maison, que les gens se servent et que, voilà, de mettre en avant le côté partage et convivialité, surtout. Voilà. Ça fonctionne comment, le midi, le soir, jusqu'en septembre ? Le midi, le soir, c'est le même genre de formule. Donc, en fait, soit vous prenez juste un plat, soit entrez plat-dessert avec un menu qui change tous les jours en fonction d'un semenier qu'on a mis en place. Donc, le mardi, par exemple, c'est menu végétarien. Le mercredi, c'est autour du cochon. Enfin, voilà, on a voulu se donner une thématique. Et après, on compose en fonction de ce que les producteurs peuvent nous apporter au quotidien. Donc, fermez le lundi. Le dimanche, on va faire quelques brunchs. On ne sait pas encore à quelle fréquence, mais voilà. Alors, Laetitia Visse, vous êtes chef avec Sébastien Richard, ici au restaurant éphémère de MPG 2019, l'année de la gastronomie en France. Tout à l'heure, j'ai pu goûter notamment un poisson. Quelle est votre pâte, vos épices, vos produits que vous affectionnez particulièrement ? Moi, je suis plutôt branchée cochon en temps normal. J'adore faire de la charcuterie. C'est vrai que c'est votre réputation. Oui, c'est ma réputation. D'où la terrine qu'on a eue en entrée. Voilà, par exemple. Mais après, sur le poisson, moi, j'aime beaucoup le marier avec des coquillages. Comme là, j'ai rajouté des moules sur le filet de l'UE parce que je trouve qu'il y a un côté salin qui est magique. Tout est travaillé. Les épices, ça vient de la saveur du cachemire. Je vais y arriver, de Arnaud. Voilà, en fait, c'est juste la qualité du produit de base. Après, les cuissons, évidemment, et les assaisonnements, ça demande de la précision, mais c'est super. Bon, et puis le cadre est superbe ici, quand même, non ? Le cadre est génial. On a beaucoup d'espace, ça change d'habitude. Et puis, une cuisine ouverte, c'est le bonheur, en fait. Voilà, c'est le bonheur. Cuisine ouverte ici au restaurant éphémère de MPG 2019, l'année de la gastronomie en Provence. Vous pouvez venir jusqu'au mois de septembre. mprovence.com, le mag, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada